Bonjour, aujourd'hui, 30 mars 2014, comme prévu, je vous emmène tout de suite avec moi à mon bureau de vote afin de découvrir ensemble les aménagements nés en place après avoir dénoncé son manque d'accessibilité pendant les présidentielles de 2012. Souvenez-vous, aux élections présidentielles de 2012, je dénonçais la non-accessibilité de l'entrée de ce bureau de vote aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous empruntons le même couloir que nos co-citoyens. Je t'appelle. Ah oui, là, ils sont spécifiés qu'ils sont accessibles aux personnes handicapées, ou à tous les déceaux noirs. Mais il n'est pas assez grand pour qu'elles puissent faire une réunion. C'est réparti du reportage. Donc, c'est ce que vous faites comme remarque. Oui, ça fait partie de... Ah, parce que si vous faites un reportage de promotion pour la mairie de Paris, autant faire des réunions. Oui, c'est des baux. C'est des baux. Promotion, parce qu'il y a eu des programmes. Et les remarques pour en faire beaucoup. D'accord, très bien. Après, c'est la baux, il est en train d'avoir une vision. Vous allez bien, c'est une baux ! Vous allez bien, c'est ça ? Vous allez bien, c'est ça ? J'aime bien, c'est ça. es la baux. Baux, vous allez bien. Alors, c'est bien. C'est bien. Merci. Merci. L'entrée de ce bureau doit être désormais accessible aux personnes en situation d'handicap. Cependant, l'isoloir et l'urne ne le sont pas encore. En attendant, n'hésitez pas à retrouver le lien vers la précédente vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à rejoindre mes pages des réseaux sociaux. Facebook Poonayam, Twitter Poonayam, Instagram Instapoonayam, Tumblr Poonayam. Bien sûr, le blog Poonayam. Poonayam.blogspot.fr. Tous les liens sont également en barre d'infos. A très bientôt.